Nouvelle vidéo du frère aîné, Mathias, qui maintient ses accusations concernant son champion du monde de petit frère, Paul. Mathias qui compromet ainsi encore un peu les chances de Paul de s'envoler pour le Qatar et de disputer la prochaine Coupe du Monde. Rappelons que c'est dans seulement trois mois. Si les choses se compliquent pour le milieu des Bleus, c'est que son grand frère ne lâche pas l'affaire sur les réseaux. Nouvelle vidéo, vous le disiez, publiée hier sur TikTok, puis partout ailleurs dans la foulée dans laquelle il regrette que tout le monde, journaliste, internaute, défende Paul. Il promet à nouveau des preuves, mais ne les dégainent toujours pas. Je remarque que beaucoup de gens et de médias ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime, sans même besoin de vérifier, puisque la star l'a dit, et qu'un comte, n'ayant par la même carrière, devrait juste la fermer. Le public s'énerve et accuse de trahison, sans rien savoir. Aussi, j'en profite pour te demander, Paul n'avait-il pas nié à la base d'avoir recours au marabout ? Alors pourquoi tu reconnais cela aux enquêteurs ? Nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier durant toutes ces années ? Et les enquêteurs pourront facilement vérifier cela auprès de la Banque centrale de l'Ontario. Pour finir, je suis soignant de patience. Le dévoilement des mensonges et ma version des faits arrive. Alors, il insiste sur cette histoire de marabout, mais si la police s'intéresse de très près à cette affaire, ce n'est pas pour sorcellerie, c'est pour extorsion de fonds. Et c'est bien le souci de ce duel à distance. On reproche à l'un d'avoir menacé l'autre avec des fusils d'assaut. Il rétorque, oui, mais lui, il a payé un marabout. Ça semble hors sujet. Alors pourquoi insister autant sur ce point ? Parce que vengeance, c'est bien cette histoire de jalousie et de malédiction qui pourrait coûter cher à Paul. J'y reviendrai. Sachez déjà que pour démêler ce duel fratricide, la police a entendu la mère de Paul et Mathias. Elle dit qu'ils s'étaient réconciliés fin mars, mais que depuis, en effet, leurs relations sont très froides. C'est le moins qu'on puisse dire. Réaction d'Antoine Camboiré, entraîneur de Nantes auparavant du PSG. Il se dit dégoûté par cette affaire, mais pas surpris. Moi, je trouve ça triste. Triste. Et puis surtout, que ce soit donc, quand on déballe ça sur la place publique, ça me dégoûte. Pour tous les jours de foot, c'est très compliqué. Que ce soit l'entourage familial, que ce soit dans le premier cercle, comme on dit, les agents, les conseillers, tout ça et tout. Vous imaginez pas la pression qu'ils subissent, les mecs. Quand vous gagnez autant d'argent, il y a tellement de vautours autour. Après, c'est à lui d'être suffisamment costaud. C'est un champion. Mais Didier Deschamps va l'aider. S'il peut l'aider, il aidera. Deschamps va l'aider, c'est pas vraiment ce que laissent entendre les dernières indiscrétions de RMC ? Alors qu'on ne s'y trompe pas, Deschamps adore Paul. Voilà 10 ans qu'il s'appuie sur lui, qu'il en a fait son relais de confiance. Mais la priorité pour Dédé, c'est pas la famille Pogba. C'est évidemment la cohésion du groupe tout entier. Donc si sa présence devait pourrir l'ambiance dans les vestiaires, les spécialistes pensent en effet que Deschamps s'en passera. Il ne va pas risquer surtout de perturber la méga star, Bappé surtout, que son entourage laisse entendre, que si des vidéos de maraboutage surgissaient vraiment en ligne, Kiliart ne voudrait pas de Paul à ses côtés. Voilà, vous comprenez pourquoi Mathias insiste autant sur cette histoire de marabout. C'est ce qui pourrait coûter cher. Et puis le pathétique se consomme désormais comme une série Netflix. Donc Mathias nous promet une nouvelle vidéo dans les heures qui viennent, de nouvelles accusations. Et à chaque publication, on le sent, le Qatar, pour son frère, s'éloigne encore un peu.